Somme chapitre 116, nous lisons la parole de Dieu. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme ! L'Éternel est miséricordieux et juste, notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples, j'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ? J'éleverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes voeux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a dû prier aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes voeux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Dans l'épargne de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, loué l'Éternel. Amen. Je suis né dans l'iniquité, sans savoir où je t'ai. Perdu dans ce monde, sans valeur et sans espoir. Dans la lumière apparue, je n'ai pu voir ma nature. Ce jour-là, sur le monde calvaire, Christ a pris mes faveurs. Dès lors, l'ennemi a perdu son pouvoir sur moi. Et je puis dire par la foi que je suis plus que vainqueur. Oui, je suis plus que vainqueur. Je voudrais dire au monde entier Que mon sauveur est merveilleux L'amour pour ses enfants Surpasse tout amoureux Venez louvons-le Vice-Sol est digne de nous Au revoir Vice-Sol et digne de nous Au revoir Jésus s'est la lumière Il éclaire tout mon cœur J'ai retiré dans ce beau jour Un grand sauveur et merveilleux Comment ferait sur cette terre Pour vivre sans mon sauveur Il m'a racheté, il m'a lavé Il m'a sauvé à son sang Et tous les jours, je vais louer Jusqu'à la fin de mes jours Il m'a racheté, il m'a lavé Il m'a sauvé à son sang Et tous les jours, je vais louer Jusqu'à la fin de mes jours Jusqu'à la fin de mes jours Que ton nom soit exalté, notre Père Jusqu'à la fin de mes jours C'est le désir profond de notre cœur De t'être fidèle, mon bénéme Père Saint Et pouvoir te servir tout le jour de notre vie Seigneur, c'est pour cela que tu nous as crié Mon bénéme Seigneur, nous avons compris Nous avons aussi réalisé l'importance de cela Pour ce que toi, tu es pour nous Ce que tu as fait pour que nous soyons Ce que nous sommes devenus Jusqu'à la fin de nos jours, mon roi Oh, c'est vrai, mon bénéme Père C'est notre Dieu Nous voulons le dire au monde entier Mon bénéme Père Saint Que tu es vraiment merveilleux, Seigneur Notre Seigneur et notre sauveur Tu es vraiment merveilleux Dans ton caractère, mon roi Dans ta façon de faire les choses, mon bénéme Seigneur Tu es vraiment béni Sois béni encore ce matin, mon bénéme Père Louons et honneurs à toi, mon bénéme Père Saint-Divisant Pour ce bonheur d'être dans ta maison encore aujourd'hui De chanter les chants des sillons pour ta gloire, mon roi Pour l'inspiration, mon bénéme Père Saint-Divisant, oh Dieu Sois exalté encore en séjour, mon bénéme Père, oh Dieu Louons et honneurs à toi, toi qui es l'auteur de notre bonheur, Père Que tu es vraiment merveilleux, mon bénéme Père Saint-Divisant Parce que tu as réellement payé les prix de notre rachat, Seigneur En toi, nous sommes réellement libres, mon bénéme Seigneur Nous marchons avec assurance, mon bénéme Père Saint-Divisant Et nous te sommes vraiment reconnaissants, notre Dieu Pour la victoire que tu as vraiment manifestée, Seigneur En fait que nous soyons plus que vainqueurs, mon bénéme Père Nous le sommes aujourd'hui encore, mon bénéme Père Saint-Divisant Sois glorifié encore, mon bénéme Père, oh Dieu Pour mes frères et soeurs, malgré les temps Mais ils sont là, rassemblés dans ta maison à toi Pour voir tes services, Seigneur Qu'ils soient aussi bénis, mon bénéme Père, oh Dieu Et fortifiés encore davantage par toi, Père Nos cœurs se sont réjouis encore ce matin, mon bénéme Père En étant dans ta maison à toi, pour voir tes loués, tes glorifiés Pour le bonheur que tu as fait pour nous, mon bénéme Père Saint-Dieu Merci pour le pardon de nos péchés, mon roi Merci encore pour la grâce, voire réellement être à toi encore en ce jour Sois béni pour les psaumes qui a été élus, mon bénéme Père Divisant Pour chaque hantique qui a été chanté, mon bénéme Père Saint-Divisant Pour chaque hantique qui a été chanté, mon bénéme Père Saint-Dieu Encore ce matin, mon bénéme Père Saint-Dieu, nous disons encore Merci Père, nous pensons à tous nos frères et soeurs de partout Et son Seigneur, qu'ils soient aussi bénis Car nous t'avons ainsi prié, au nom de Dieu de Christ Amen Nous réalisons la grâce que le Seigneur, notre Dieu, nous a accordée C'est de pouvoir être un peuple unie Et qui se tient réellement aussi dans sa présence Avec l'assurance que nous servons un Dieu qui est vivant Les idoles des nations, ils ont des yeux, ils ne voient point Ils ont une bouche et ne parlent point Mais notre Dieu, il a une bouche et il parle Il a les yeux et il voit Parce qu'ils sondent aussi, chacun de nous au plus profond Aussi pour réellement voir ce qu'il y a à l'intérieur de tout un chacun Car la parole n'est pas encore sur ma langue Que déjà, oh elle éternelle, tu la connais entièrement Nous remercions notre Dieu De ce qu'il s'est vraiment fait connaître à nous Et c'est comme cela que nous pouvons l'appeler aussi notre Dieu Parce qu'il nous a aussi accordé cette grâce de pouvoir nous approcher de lui Et de pouvoir maintenant aussi faire partie de ce peuple qui s'est lui-même choisi Il a dit, j'appellerai mon peuple Ceux qui n'étaient pas considérés comme un peuple bien-aimé Ceux qui n'étaient pas considérés comme bien-aimés aussi Et c'est cela aussi la grandeur et l'amour et l'américorde Que ce Dieu du ciel manifeste à l'endroit des hommes tels que nous sommes Que le Seigneur bénisse chacun de vous Qu'il vous fortifie beaucoup Qu'il vous récompense Pour tout ce que vous faites comme sacrifice Et aussi effort pour sa gloire Qu'il se souvienne de toutes vos offrandes Qu'il les agrèie et qu'il vous bénisse Nous nous réjouissons de ce que nous pouvons voir La main du Seigneur dans la vie de tout un chacun de nous Nous sommes vraiment reconnaissants Il nous a appelés pour hériter donc la bénédiction Mais jamais la malédiction ne peut faire partie de notre vie Nous le remercions pour cela Parce qu'il nous a fait sortir de l'endroit où nous étions en train De pouvoir giser dans le bourbier Pour nous placer à l'endroit où lui a voulu que nous soyons Et c'est lui qui nous a lavé Et c'est lui qui continue le travail Pour que nous puissions réellement correspondre à son image C'est merveilleux de voir combien ce Dieu très haut A vraiment des sentiments d'amour à l'endroit De l'homme qu'il a créé De telle manière qu'il veille pour que cet homme soit réellement Comme lui il l'a dit Ce qu'il a dit faisons l'homme à notre ressemblance selon notre image Nous disons combien il est merveilleux Et aussi comme il porte effectivement son nom comme on le dit Effectivement que son nom est fidèle Il est donc la parole de Dieu Et cette parole que le Seigneur notre Dieu nous a donnée C'est vraiment notre trésor Et un grand privilège pour nous De pouvoir avoir quelque chose qui est hors de prix en fait Vous vous souvenez Le Seigneur dans le livre de Job Exprimait et montrait effectivement comment est-ce que les choses se passent Il dit L'or on sait d'où on peut le tirer L'argent effectivement aussi Vous savez on sait effectivement On sait tirer cela en réalité Mais la demeure de la sagesse Où se trouve-t-elle ? Parce qu'il nous dit que Elle n'a point de prix Vous savez il dit que Les perles, les topaz et tout ça Ne peuvent être comparés à elle A la sagesse divine de Dieu en fait Il n'y a aucune chose qui soit Qui puisse avoir la valeur sur cette terre Qui peut être comparée effectivement A la sagesse divine de Dieu Donc elle a plus de valeur Que l'or effectivement Que les perles Tout ce qu'on peut arriver à pouvoir avoir Que les topaz C'est ça dans Job 28 effectivement Vous connaissez l'écriture Donc effectivement C'est que pour nous puissions comprendre Effectivement que c'est hors de prix en fait On ne peut pas quantifier cela effectivement Parce que toute la richesse sur la terre Ne peut même pas arriver à pouvoir acheter Ce qu'on appelle la sagesse Donc tout ce que vous pouvez arriver A pouvoir rassembler effectivement Tout l'or du monde L'argent du monde Et tout ce qui peut avoir des valeurs Des précieux sur la terre Ne peut même pas arriver à une valeur Pour acheter la sagesse C'est pour ça on dit Mais alors où se trouve-t-elle Parce qu'on a posé la question à l'abîme Il dit Mais j'ai seulement entendu parler Mais je ne sais pas où se trouve cela effectivement On a cherché On n'a pas trouvé en fait Et pourtant C'est ça qui est extraordinaire Les choses de Dieu Ne sont pas tellement compliquées Elles ont plus de valeur en fait Mais on n'apprécie pas leur valeur en réalité C'est ça le grand problème en fait On attribue plus la valeur A des choses qui sont tellement futiles Quand on a de l'or par exemple De ce monde Tu peux en avoir par exemple 20 kilos ou 50 kilos Qu'est-ce que tu vas faire avec après ? Tu peux t'habiller avec ? Tu peux en faire des gourmet Tu peux en faire des chaînes et tout ça Et t'habiller de la tête Et mettre même des suisses Jusqu'aux dents De l'or jusqu'aux pieds Ça va changer quoi en toi ? Il y a des choses que nous faisons Nous ne posons pas des questions Prends les diamants Tu t'aimes les diamants autour des reins Tout ça Tout ce qu'on appelle les saphirs et tout ça Toutes les pierres qui sont précieuses Mets-toi ça sur toi Qu'est-ce que ça va faire de toi ? Ça ne change rien Tu restes toujours la même personne En fait c'est dans la tête Ce sont des choses auxquelles on a très vite Beaucoup plus de valeur en fait Quand j'ai ça Je suis comme j'en parlais avec mon frère Quand j'ai ça Je serai ceci Je serai cela avec ceci Même si on te donne tout l'argent De toutes les banques du monde entier On te dit voici frère Voici ma chambre Si on te donne par exemple 10 milliards aujourd'hui Qu'est-ce que tu vas faire avec ? Seigneur donne bon On te donne 10 milliards 10 milliards d'euros Vous savez que le roi a une valeur plus élevée que les dollars Vous êtes 10 milliards d'euros Un dollar Vous allez vous acheter un avion Un grand avion Vous êtes une petite personne L'avion est tellement si grand Quand vous vous asseyez Vous êtes petit comme ça Une maison de 150 chambres Bien sûr qu'il n'y a pas de problème Tu peux avoir une chambre A toi qui est grand Plus grand que la salle ici Vous comprenez ? Une salle de bain qui commence là-bas Jusqu'à là-bas Avec même des poissons en dessous Pas de problème Vous comprenez maintenant pourquoi Salomon disait Vanité de vanité Il avait raison Parce que Qui a été plus sage ? Vous savez Quand je lis dans les scènes d'écriture J'ai compris Salomon Il n'y a pas eu un homme sur la terre Qui a eu une sagesse Comme Salomon C'est écrit Il était plus sage Donc il était plus sage Sur cette terre Salomon était l'homme le plus sage Les gens de l'Orient Quittaient leur pays Les endroits Pour venir écouter la sagesse de Salomon C'est écrit dans les scènes d'écriture Les gens aimaient s'asseoir pour écouter Salomon Quand il parlait effectivement Parce qu'il savait répondre à tous les ennemis Mais effectivement Il a écrit beaucoup Proverbes et tout ça C'est Salomon En fait La sagesse de Salomon Il n'est pas venu de son imagination Ou des grandes études Qu'il va pouvoir faire Non La sagesse de Salomon Est venue du sage Vous savez Il a fait une chose merveilleuse Pour montrer au peuple Parce que Dieu Ne fait pas des choses comme ça Et quand il a quelque chose Qu'il fait Il confirme ce qu'il fait Quand Salomon a prié Dieu Vous savez tous combien Nous aimons Salomon Parce qu'il n'a pas demandé La gloire à Dieu Il n'a pas demandé La richesse à Dieu C'est extraordinaire Si c'était nous Nous demanderons beaucoup d'argent Donc Lui n'a pas fait ça Il a demandé quelque chose Qui touchait le cœur de Dieu Que tout le monde peut trouver Comme un temps Bah c'est pas tellement important Parce que si je suis roi J'ai la richesse Je fais ce que j'ai envie De pouvoir faire Je m'entoure les conseillers Je perds même pas mon temps Pour pouvoir penser Il a dit Non Seigneur Ce que je voudrais C'est que tu me donnes La sagesse Que toi Tu me donnes La sagesse Mais en fait Pourquoi il demandait cela Pour que tout le monde Sur la terre Sache qu'il est sage Quand nous demandons Que ça dit Effectivement Nous devons savoir Quelle est la motivation Qu'il y a derrière Il dit Non c'est pas pour moi C'est pour ton peuple Parce que Quel est l'homme Qui peut conduire un peuple Et toi Tu as dit Ne touchez pas à mes moindres Ne faites pas de mal A mes prophètes Donc je ne vais pas toucher A tout cela Qui sont à toi Que tu as loin Je veux avoir là C'est savoir Comment réagir Dans telles circonstances Pour ne pas tomber Sous ton jugement C'est pour ça Et c'est là Dieu a touché Son cœur Il dit Seulement Je t'éteins Tu me demandes Pas l'amour Pas l'amour De tes ennemis Ni des grandes richesses C'est tout ça Seulement la sagesse Pour conduire mon peuple J'aime Dieu Parce que Quand Dieu vous aime Il vous aime Il avait dit à David C'est pas toi Et pourtant C'est un homme Selon son cœur N'enfermez jamais Dieu dans une bouteille Que ça sera toujours Comme ça Ne faites jamais Cette erreur Et comme L'homme Selon son cœur Il dit Bon je vais aussi Faire ça Dieu dit Non J'ai des principes Ce sera pas toi Mais ce sera ton fils Selon qui me bâtira Une maison Quand Dieu fait un choix Sur quelqu'un Il sait aussi Ce qu'il va faire Avec la personne C'est pour ça Que le Seigneur Nous a toujours dit Ne vous inquiétez De rien Soyez simplement Sûr et certain Que le Seigneur Vous a choisi S'il vous a choisi Vous êtes sûr et certain Ne soyez plus troublés Soyez simplement En paix en fait Dieu savait Qui était Solomon Vous comprenez C'est quand Solomon Lui a prié Effectivement Il a touché La chose que Dieu Attendait Que Solomon demande Parce qu'il a établi Au roi Pourquoi Et qu'il avait aussi Un programme assez important Bâtir la maison Du Seigneur Bon là Et c'est ainsi Que Ce qui est merveilleux C'est de voir Que Quand Solomon A demandé cela Le Seigneur Lui a dit Que je te donne Non seulement La sagesse Mais aussi La gloire Chose qu'il n'avait pas Demandée Vous voyez Dieu sait très bien Faire les choses Et quand Solomon A demandé La sagesse Nous savons Ce que la Bible Dit Non Moi Sagesse Je possède quoi Voyez vous Vous ne lisez pas Beaucoup Voir proverbe Prénom proverbe Vous savez C'est toujours C'est toujours Très important Avec la parole De Dieu Vous repoussez Tous les démons C'est ça Les peines L'esprit Est-ce que vous comprenez Proverbe Je crois Au chapitre 9 je pense Que c'est C'est là Si on peut trouver Au chapitre Voilà C'est quoi C'est quoi C'est quoi Voilà Chapitre 8 Vous permettez On lit Chapitre 8 Verset 1 La sagesse n'écrit-elle pas L'intelligence N'élève-t-elle pas Sa voix C'est au sommet Des hauteurs Près de la route C'est à la croisée De chemin Qu'elle se place A côté de porte A l'entrée de la ville A l'intérieur de porte Elle fait entendre Ses cris Homme C'est à vous Que j'écris Et ma voix S'adresse Au fils de l'homme Stupide Apprenez D'un discernement Insensé Apprenez D'intelligence Écoutez Car j'ai des grandes choses A dire Et mes lèvres S'ouvrent pour enseigner Ce qui est droit Car ma bouche Proclame toujours La vérité Mes lèvres Ont en horreur Le mensonge Vous comprenez cela Toutes les paroles De ma bouche Sont justes Et n'ont rien de faux Ni de détournés Toutes sont claires Pour celui Qui est intelligent Dieu n'a jamais été flot Jamais flot C'est la sagesse Qui parle Vous comprenez Il dit Il dit Toutes sont claires Verset 9 Pour celui qui est intelligent Et droite Pour ceux qui ont trouvé La science Préférez Mes instructions A l'argent Et la science A l'or Le plus précieux Car La sagesse Vaut mieux Que les perles Et la plus de valeur Que tous les objets Des prix C'est lui qui parle ici C'est Solomon Et quand nous prenons Dans Job 28 On trouve effectivement Le même esprit Qui exprime effectivement En rapport à la sagesse Nous continuons Regardez très bien Il dit Il dit Moi Écoutez bien maintenant Moi La sagesse Je pour demeure Donc Je pour demeure Je pour demeure Je pour demeure Je pour demeure Les discernements Et je possède La science De la réflexion La crainte De l'éternel C'est la haine du mal L'arrogance Et l'orgueil Et la voix du mal Et la bouche perverse Voilà ce que moi Je déteste Donc quelqu'un Qui a la grâce D'avoir la sagesse Il ne peut pas S'asseoir avec le moqueur C'est pas moi qui dit C'est Amé qui dit Quand toi Tu te plais A pouvoir entendre Les mauvais propos A propos des gens Et tu y ajoutes aussi C'est qu'il y a quelque chose Qui ne va pas chez toi Vous connaissez L'Epsom chapitre 1 Je crois qu'on aimerait L'apport de l'homme par coeur Vous comprenez cela Il nous dit bien Qu'il médite Cette parole Jour et nuit Et qu'il ne s'assit pas En compagnie Vous comprenez Ce que quand tu médites La parole de Dieu Il y a quelque chose Qui se passe en toi Tu apprends davantage Vous savez Dans l'Epsom Il disait J'ai plus de sagesse Que c'est de mon âge C'était qui c'est C'était David Qui disait Je sers ta parole Dans mon coeur Toujours la parole Vous savez Nous avons peut-être Regardez On continue d'abord Il dit Je relis encore verset Verset 12 Il dit Moi la sagesse Je pour demeure Le discernement Vous entendez cela Il te permet De pouvoir discerner Parce que Comment ça va Il te permet De pouvoir discerner Les choses Est-ce que vous comprenez cela Ah oui Vous savez Vous savez Vous savez La différence Entre les choses Et puis Comment réagir Quand bien même Un frère Ou une sœur Est tombé Dans le péché Dans le manquement On ne prend pas Les castroles Avec des micros Très élevés Oh J'ai une nouvelle Pour vous Vous avez Rebarqué Nous La sagesse Vous apprend A pouvoir Savoir agir A l'endroit De votre frère Et de votre sœur C'est merveilleux De pouvoir voir Le privilège Que Dieu nous donne En fait En nous montrant En nous La manière juste De pouvoir voir Les choses Et comment arriver A pouvoir aussi agir Comme lui aussi Il agit aussi A un autre endroit Nous continuons Regardez bien Il dit Verset 13 il dit La crainte de l'éternel C'est la haine du mal L'arrogance C'est l'orgueil La voix du mal Et la bouche perverse Voilà ce que je déteste Et vous vous souvenez Quand même Quand on parlait Quand on lisait Dans un Corinthien Chapitre 13 Vous vous souvenez De cela non ? Oui Et le soupçon Pour le mal Il n'y a pas Les calumniers Il n'y a pas Donc c'est Cette manière D'avoir un double langage Vous comprenez ? Donc je dis Que je vous aime De l'autre côté Vous tournez le dos Je dis Si les trames Pouvez les renverser C'est autre chose Vous comprenez ça ? Il dit Cette double machine Ce qu'on appelle L'hypocrisie Ça je déteste Je hais cela Parce que Toutes mes paroles Sont droites Quand j'ai dit A C'est A Vraiment Diffé au fond de mon coeur Je ne pense pas B Et je dis A Pour te faire plaisir Parce que frère et soeur Ce qui déchire le coeur C'est l'hypocrisie Vous vivez avec quelqu'un Qui vous dit Au pâtard Et puis derrière Il va faire des plans Derrière Il a des pensées Aussi Qui conçoit des plans Des choses Comme ça Pour détruire Comment voulez-vous ? Comment pouvez-vous ? C'est ça qui fait pleurer C'est ça qui fait déchirer le coeur Ce n'est pas pensable Pourquoi ne pouvons-nous pas Être droit quand même ? Tu me vois Tu me vois Tu vois comme c'est mon coeur Tu me mets en face Et derrière moi Tu vas concevoir des plans Comment m'étendre des pièges Par-ci par-là Comment faire ceci Pour que ceci C'est comme des gens Qui vont se marier Comment pouvez-vous ? Et vous me parlez Je vais revenir Je vais pas en très loin Vous me parlez Non frère et soeur Il faut quand même comprendre La bonté de Dieu Vous allez vous marier Avec un contrat Et ces contrats C'est séparation de biens Expliquez-moi Donc ce qui veut dire que Pendant le temps De notre mariage De tous les jours Alors on s'observe Je vais observer Il va faire ça J'écris Je garde un bout de papier Pour Pourquoi je garde ce bout de papier Avec les écrits ? Parce que je aussi Il a fait ça Pour que les jours On y reste Voici les sujets Voici les preuves Tout le temps que je dis Voici les preuves Donc toi mon mari Toi ma femme Depuis que je viens avec toi Qu'on s'est marié Toi tu ne fais que vivre avec moi Ah j'ai t'aime chéri Mais derrière Tu as tout un journal Avec des petits papiers Avec des petits trucs Que tu amasses Que tu gardes quelque part Et tu dis J'attends les jours J'attends les jours Donc avec toi Je dors avec un démon Parce que Si Frère et soeur Mais quel amour Et même vous même Réfléchissez un peu Donc Votre compagnon Qui est à côté de vous Il est là Vous l'aimez Tant vous toucher Lui il est tenté de calculer J'attends les jours On sera devant les juges Quand vous vous mariez Avec séparation des biens Ça veut dire que Chacun veille sur ses biens C'est vrai Vous ne pouvez pas me dire Au contraire Effectivement Chacun veille sur ses biens Sinon Je sais que ça 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 Les gens n'aiment pas Entendre cela Parce que Dans la logique De nos nations Eh bien on doit se marier Avec tout en faisant attention Pourquoi ? Parce qu'il dit Mais parce que Devant nous Il y a les divorces Alors si devant vous Il y a les divorces Pourquoi alors Vous vous mariez ? Parce que chacun de Se peut Parce qu'il dit Comme je me prépare Parce que Quand ils vont se faire Je sais voir Je m'en vais Alors Il ne faut même pas Se mettre ensemble Il ne faut même pas Se marier Alors ça ne sert à rien Dire que Je suis madame Telle Je suis mariée Avec Telle Ça ne sert à rien Parce que Toute votre vie Vous allez vous faire souffrir Pour rien Parce que Vous n'allez même pas Vivre l'amour En fait Dans le voyer Parce que chacun Est aux aguilles Avec l'autre Comment est-ce qu'un être humain Peut-être comme ça ? Et bon Si ce sont des gens du monde Ça va un peu comprendre Mais que ce soit parmi Ceux qui disent des croyants Que vous frère Que vous soeurs Que vous guettiez comme ça Vous cherchez un faux pas De votre femme Un faux pas De votre mari Et parce qu'il s'y tombe Comme ça Paf Alors là Je sais que Je vais chez les juges J'aurais le droit De pouvoir voir Les paillassons Les cécines Parce que Les juges Je veux lui montrer tout ça Même si les juges Vous donnent tout ça Et après Vous savez C'est pour ça que Dieu dit Je déteste en fait La répudiation Vous pouvez voir La bonté de Dieu Je ne suis pas dans le mariage Je reviens ici Dans l'écriture Mais je t'ai poussé Simplement Arrête là Mais il faut que vous compreniez Quand vous Vous venez ici Vous frères et soeurs Quand vous venez ici Vous mariez Parce qu'on prie pour vous Sachez que Vous avez d'abord été Dans la prière Parce que bientôt On va aussi avoir un mariage En avril C'est aussi pour ceux Qui vont Si se marier Et puis si C'est toujours important De penser avant Parce qu'on a encore Le temps de pouvoir dire En tout cas non C'est fini Je ne m'en marie pas Je reste seul Et j'ai vu comme La pote de Paul Pour me dire Vous avez vu tout le monde Comment ça fait Je voudrais que tout soit Comme moi Mais Si on brûle Il faut À ce moment là Vous devez comprendre Que La suite Ça va avoir des conséquences Pour vous Il faut être Quelqu'un Qui se tient C'est pour ça Et l'écriture Nous dit à nous L'amour Vous voyez le pire Qu'est-ce qu'il fait Poir Vous comprenez C'est pourquoi Ces formules Ce n'est pas pour nous Vous comprenez maintenant Donc Vous me regardez Comme si Mais c'est la vérité Bien sûr que oui Vous voyez Vous voyez l'homme Qui a aimé Quand il a regardé Ève Il a dit Voici celle qui est Et qui encore On l'appellera Parce qu'il a tiré T'es tiré de Bien sûr Quand la femme a jeté Il a saisi Adam n'a pas abandonné Ève Ça va ma soeur Adam n'a pas abandonné Ève C'est comme si Non Maintenant la question Parce que vous me dites Mais frère Réonard C'est dans la Bible Quand toi et moi Nous avons chuté Le Seigneur est descendu Il n'a pas dit Je ne touche pas Elle est un pieux Non Il dit Je répandrai sur vous Une eau pure Donc vous comprennez Que Nous avec le monde C'est différent Tout ça j'ai dit Que je n'aime pas Je ne m'agrais pas Pas rentrer dedans Là-dedans Mais quand même Vous pouvez comprendre La façon de voir les choses Est très différente En fait Nous devons d'abord Nous considérer Savoir d'abord Qui nous sommes Ce que Dieu veut faire Avec nous Frère et soeur Nous valons plus Que vous ne pouvez L'imaginer Nous avons plus de valeur Effectivement Si le monde Ne connait pas La Bible nous dit Que C'est parce qu'il ne connait pas Dieu Nous sommes Pas nous serons Maintenant Nous sommes Enfants de Dieu C'est à dire C'est à dire que Quand on est enfant De Dieu Alors on a plus de valeur Aux yeux de Dieu Parce qu'on est à Dieu On appartient à Dieu Donc A ce moment là Nous savons Ce que Dieu Attend effectivement De tout un Chacun de nous Donc Nous comprenons Que Effectivement Quand nous y allons Nous y rentrons Alors C'est parce que Nous savons Ce que Dieu veut de nous Et ce que Dieu Attend De nous En fait Vous vous souvenez C'était lors D'un mariage Ici Si vous avez encore La mémoire J'ai La parole Si nous avons entendu La parole ici Qui disait que L'amour marche avec Ah Le Dieu T'émenisme Est-ce que Vous avez entendu L'amour marche avec Le Toujours Disons Seigneur Pardonne nos offenses Il nous pardonne Parce que Dieu a tenté Mille Qu'il a donné La rançon Effectivement Qu'il faut Pour Le pardon Comme Les élus De Dieu Vous vous souvenez Encore On les lit souvent Non Et puis On les met Ainsi Ainsi D'un Pardonne-vous Réciproquement Comme aussi Christ nous a Aussi Parten Donc Nous comprenons Qu'effectivement Que Dans notre marche Effectivement Que Le Seigneur Veut Que nous Soyons Toujours Parfaits Si C'est certain Il a dit Soyez donc Parfaits Comme Votre Père C'est un paradoxe Un être humain Normal Avec tout ce sentiment Que nous avons Dieu nous demande D'être parfait Ma sœur Si tu ne crois pas Cela Tu perds ton temps Ici Parce que Ça te sert à quoi Alors Si tu Ne te positionnes pas Comme Dieu L'a dit Tu vas aller où Nous allons rentrer Dans cette écriture Tout à l'heure Si Dieu le permet Parce que Je voudrais dire Dans ceci Nous restons ici C'est ça Qui est très important Que toi et moi Nous devons comprendre En fait Qu'est-ce que nous cherchons Qu'est-ce que nous désirons Le ciel n'est pas mon ciel Le ciel est son ciel Alors pour que j'y entre Il a des conditions Je ne vais pas entrer Comme je veux Ou je veux faire Ce que je veux Et c'est ça en fait C'est pour ça Que nous devons avoir La connaissance De savoir Qui nous enseigne Alors nous terminons Peut-être ici Alors on dit Verset 13 Il dit La crainte de l'éternel C'est la haine Pardon C'est la haine du mal L'arrogance Et l'orgueil La voix du mal Et la bouche perverse Voilà ce que je déteste Maintenant verset 14 Qu'est-ce qu'il dit Le conseil Et les succès M'appartiennent Salomon avait de mal L'intelligence Non La sagesse a dit Non Maintenant écoutez Ce qu'il y a dans la sagesse Il dit Le conseil Et les succès M'appartiennent Il dit Je suis l'intelligence La force est À moi Écoutez bien Par moi Le roi règne Les princes ordonnent Ce qui est juste Par moi Gouverne le chef Les grands Tous les juges de la terre J'aime moi J'aime moi la sagesse Ceux qui m'aiment Et ceux qui me cherchent Est-ce que vous avez compris C'est merveilleux non Il n'a pas dit Je m'éclate Il me dit Si tu me cherches Ceux qui me cherchent Me trouvent Alors nous continuons Il dit Il dit Verset 17-18 Maintenant écoutez bien Parce que ça vous dit C'est certainement Qu'elle a demandé la chose Ça ne va pas dire Avec moi Sont quoi Et quoi Donc la richesse C'est la gloire Alors que Solomon N'avait pas demandé Si cela m'a amené Quelque chose Effectivement Dont Dieu savait Que en ayant ça La richesse vient La gloire vient Mais tout ce que tu peux vouloir Par la sagesse Donc nous devons vraiment Chercher toujours La chose qui plaît à Dieu Et c'est la meilleure chose Pour nous C'est pour ça que nous disons Dans la seule décision Mais Solomon avait une sagesse Qui dépassait Tous les hommes Qui étaient sur la terre Oui messieurs Oui madame Parce que quand Dieu a pris Solomon Il a voulu témoigner Qu'il a placé un don Quelqu'un d'autre Qui pourrait chercher A pouvoir faire Parce que cela Il ne peut pas Qu'est-ce qui s'est passé Ces jours-là Nous aimons Dieu Parce qu'il est le maître De toutes les circonstances Quand Dieu t'aime Sois heureux Même si tu dors Sur une latte Ou tu as une maison Où il y a l'eau qui fuit Lève-toi Et glorifie Dieu Oh frères et sœurs Quand le Dieu du ciel J'étais hier Chez mon précieux frère Zachée Et notre sœur Tréfonie J'ai dit que Dieu bénisse La maison de mon frère Il m'a accueilli Avec beaucoup de joie Il m'a fait un plat J'avais un ventre Qui avait augmenté C'est vrai J'avais même plus respiré Parce que Vous connaissez la sœur Tréfonie Pasteur Elle m'envoie encore Moi j'ai dit ici C'est pas dit Ah mange encore un peu Non seulement ça m'a fait Un thermo comme ça J'ai pas une tasse J'ai dit Je n'ai plus de place Il dit J'ajoute encore un peu Je suis allé Dans la maison des Delphines Je montais les escaliers Prince m'aidait un peu Je montais Et oui Je me suis assis Chez Delphines J'ai dit Laisse moi respirer un peu J'ai dit Je m'ajoute rire ici Parce qu'il n'y a plus de place Et pendant que nous étions là-bas Effectivement J'ai dit Et alors Il y avait Les cantiques Qui chantent J'étais debout d'abord J'avais fini avec J'étais debout Puis on a prié Tout d'un coup comme ça Un cantique qui est passé Ah 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 J'ai Ma sœur a pu voir Comment je commençais A pouvoir tressaillir Des gens dans mon cœur Et c'était un cantique La chorale chantée Je pense que Tu te souviens encore N'est-ce pas ma sœur Oui Les cantiques Je pense que c'était comme La chorale Les cantiques Tu as eu à pouvoir Le chanter tout à l'heure Je suis né Quand tu chantais J'ai dit que Dieu le bénisse J'allais même te demander Pour dire ici Tu pouvais chanter encore Pendant que Pendant que la cantique passait Et puis Qu'est-ce qui réussit Mon cœur C'est là que Et puis Elle aussi J'aime cela J'ai dit gloire Et puis nous sommes à deux Lise Ils ont fait J'ai dit Il faut qu'on vous fasse écouter Pendant qu'il est Elle est partie où ? Elle travaille aujourd'hui Mairie n'est pas là Elle est où ? Elle a choisi dehors Mais sa place est ici Ce jour-là Elle a la place Fait-la revenir ici Alors Elle chantait son cantique Et Lise Lisez Lisez L'Epsomme C'était encore D'éternel Notre Seigneur Qui ton nom est magnifique Alors le fond était toujours Avec toutes les musiques Nos amis ont joué C'était extraordinaire Et j'ai dit Éternel Notre Seigneur Ah il avait le bébé Bon Je comprends maintenant Pourquoi tu étais dehors La maman n'est pas là aujourd'hui Bon Chacun a son service Toi en service Maman a son service Donc chacun de vous Je vais vous voir ici La plupart des temps Alors c'est comme ça C'est comme ça qu'il chantait Il me dit Éternel Notre Seigneur Que ton nom est magnifique Sur toute la terre Il dit Quand je contemple les yeux Ou vois-je éternel J'ai dit Mais qu'est-ce que c'est Que l'homme Pour que tu te souviennes de lui Et le fils de l'homme Pour que tu penses Il faudra que vous l'écoutiez J'ai dit Là c'était profond J'ai dit Mon sauveur béli Dans ta grandeur Dans ton amour Seigneur Toi tu as pensé Et puis tu t'occupes De l'homme Effectivement Tel qu'il lit son lettre Alors voilà que Pour témoigner Effectivement Qu'il avait donné Quelque chose De tellement particulier À Solomon Il y a eu deux dames Deux femmes Qui ont couché La même nuit Bébé Vous savez Quand on couche Les bébés Ils sont presque Semblables Dieu est grand Donc ces femmes Là ont couché Cette nuit Là effectivement Le bébé Mais il s'est avéré Que l'un de bébé La maman Se couchait bizarrement Puis le bébé Étouffé Il est mort Alors La maman Qui s'était bien occupée Son bébé Qui gardait bien le bébé Qui était vivant S'est endormie Le bébé était bien protégé Celle dont le bébé Était mort Il a regardé Il a pris son bébé Qui était mort Il est allé mettre A la place du bébé vivant Il a pris le bébé vivant Il l'a mis chez elle Maintenant Le matin La maman s'élève Celle-ci regarde Le bébé est mort Cet autre là Il ne s'occupe même pas Parce que Elle sait ce qu'elle avait Il faudrait aller s'occuper De son bébé Et même elle fait Trop fort pour dormir Parce que Celle-là J'ai dit Mais c'est pas possible Mon bébé il est mort Elle fait semblant Comme si elle n'avait rien entendu Et on s'élève Il a fait des bruits Il dit C'est pas mon bébé Alors maintenant Expliquez-moi Comment reconnaître Parce qu'ils ont accouché Les mêmes blessures Les mêmes heures Bien sûr la nuit Donc le même bébé Avec la même taille Effectivement Alors dis-moi Le bébé est acquis Le mort est acquis Le vivant est acquis Parce que Celle-ci dit Que le vivant est à moi Et celle-là Elle dit Alors si Le vivant est à moi L'autre dit Mais le mort ici N'est pas le mien ici Le tien il est où Le bien le mien C'est celui qui est vivant Alors dites-moi Vous savez que On a rassemblé Tous les juges et les sages Personne n'a su donner la réponse Oui Vous vous étiez là Qu'est-ce que vous pouviez faire On vous présente effectivement Là ce sont des bébés Les dames ont accouché Pendant Donc Même condition Donc les bébés sont Alors Ce sont des bébés Même taille effectivement Alors C'est le bébé de qui Celui qui est mort Tous les deux disent Ce n'est pas le mien Mais vous avez accouché quand même Chacun un bébé Et celui qui est mort Doit partilier quand même A quelqu'un Tout le monde revendique Le vivant Mais celui qui est mort On n'en veut pas Alors le mort Il n'est quand même pas venu tout seul Il a quand même été Mais c'est vrai Il a quand même été accouché Par une maman quand même Mais il n'y a aucune maman Qui les reconnaît Mais reconnaissez-moi Celui qui est vivant Alors dites-moi Comment allez-vous faire C'est pour ça que Toute Israël était rassemblée Parce que c'était un problème assez Et qu'on savait Que personne Ne pouvait résoudre ce problème Dieu permet de ses consciences Comme ça C'est comme ça Qu'on a amené ça Devant celui qui était assis C'était ça le monde Alors là Tous les gens disent Mais comment On va résoudre ces problèmes Problèmes très difficiles Délicates Dites-nous comment On va le faire On se disait Que ici le roi Il est vraiment coincé C'est pour ça que Il ne faut jamais jouer avec Dieu Quand Dieu a un don en action Vous pouvez C'est ce que je dois toujours dire Effectivement C'est vrai que beaucoup de gens Ne croient pas cela Frères et sœurs Vous ne pourrez jamais connaître Plus que l'homme Que Dieu a établi Et que l'homme a donné La connaissance Peu importe Les degrés de la connaissance La commune Que vous pouvez avoir avec Dieu Dieu ne se trompe jamais Dans ce qu'il fait Jamais Ça c'est une chose Que vous devez Je parle aux enfants de Dieu Je ne parle pas aux autres Effectivement Je ne parle pas aux enfants de Dieu Parce que Pour quelle raison Parce que Comme j'ai parlé avec mon frère Hanzo hier Quand Dieu prend un homme Il te place comme une sentinelle La sentinelle Il a toujours un perchoir Puis j'ai l'évêque Et tout le monde Donc lui il voit bien de loin Toi tu ne le vois pas Parce qu'on l'a placé plus haut Alors comment peux-tu voir Plus que la sentinelle Lisez la sainte écrite Je t'ai placé comme la sentinelle Mais comment peux-tu Même si tu mets un petit escabeau Tu ne veux rien Lui il est au-dessus Pêché Il voit de loin Il peut vous dire Voilà je vois une armée Préparez-vous pour ce système Parce que Dieu lui a donné ça Et les yeux Qui sont un peu C'est comme cela C'est comme le vautor Pour faire tout ce qu'il veut Il ne pourra jamais être un aigle Bon Bref Voilà qu'on amène là Aucun sage d'Israël Ne peut arriver à pouvoir Résoudre ce problème Parce que Dieu voulait témoigner Qu'il y avait un homme Pour qu'il avait donné quelque chose Et cette chose était bénéfique Pas pour lui-même Mais pour le peuple Parce que souvent les gens Quand ils ont dit Oh oui C'est le bon se prendre Pour qu'effectivement L'orgueil Parce que moi aussi Je peux comme On va agir à l'endroit de Moïse Par Marie Moi aussi Parce que Dieu aussi Mais parle aussi C'est-à-dire que Dieu aussi Nous sommes aussi tous saints Vous comprenez cela ? C'est toujours ça Les démons commencent comme ça Évidemment c'est comme ça Effectivement avec Mais en fait Ce qu'ils n'avaient pas compris C'était ceci Vous suivez frère ? Nous revenons à ça Ce qu'ils n'avaient pas compris C'était ceci Vous vous souvenez Quand la reine de Seba Est arrivée Vous vous souvenez ? Il a parcouru des kilomètres Effectivement Sur ce chameau Et tout ça C'est pour dire que La haine et la jalousie Et l'essentiel d'orgueil N'arrêtent que les personnes Et les dons de Dieu Avancent avec ceux qui croient Maintenant regarde très bien Qu'est-ce qui s'est passé ? La reine de Seba vient Elle avait beaucoup de questions En son intérieur Vous connaissez cela non ? C'est une digme et tout ça Solomon a répondu A toutes ces questions Mais d'une manière Tout à fait extraordinairement Parfait La Bible dit Hors d'elle-même Ça dit qu'elle est sortie en elle Il dit En tout cas Ce qu'on m'avait raconté N'est pas comparable Excusez-moi de pouvoir voir Maintenant aujourd'hui Il dit J'ai compris Que l'éternel notre Dieu Votre Dieu aime son peuple C'est pourquoi Il t'a établi roi Sur son peuple Donc Une étrangère a compris L'importance Donc c'était pour le bien du peuple Mais toi qui vis Tu commences à dire Mais pourquoi lui ? Pourquoi l'élite ? Oh tout ça c'est pour toi Je vais être comme Solomon Parce que Non si Solomon est Solomon Il soit Solomon Amen Gloire à Dieu Vous comprenez ? Quand des gens Comment ça veut dire Moi je peux quand même Faire ce qu'il fait Ça veut dire qu'effectivement Que quelque part Tu n'as pas compris Ce que Dieu fait pour toi Bon Alors c'est comme ça Quand on a fait sortir On a posé la question Et maintenant On ne m'a pas posé Mais enfin Là personne ne pouvait répondre À trancher les problèmes C'était pire et compliqué Et oui Humainement parlant Impossible Et faire la différence Entre les deux bébés Et puis Toutes les deux mamans Réventer que le bébé vivant Et ouais Comment tu vas faire À qui tu vas donner le bébé ? Comment tu vas savoir Qui est la maman du bébé Qui est mort ? Parce que personne n'en veut Ce bébé Les pauvres Et oui Alors il a fallu en fait Que Dieu fasse quelque chose Pour que tous les hommes comprennent Là c'est autre chose C'est comme ça que Solomon dit Bon Cet enfant qui est vivant Est à qui ? À moi À moi À moi Il est mort Il n'est pas mort Donc le bébé qui est vivant Et à toi madame Oui à moi Attention Oui à moi Donc le mort il n'a pas de maman Ok Pas de problème Alors les gens disent Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Il dit L'habitaine Il dit Il appelle le capitaine Et pourquoi ? Pour mettre les deux mamans en prison Non Il n'agit pas comme vous Vous pouvez penser Vous savez frère de ça Il y a une chose Que vous devez comprendre Je vais parler en détail Quand un don est en action Ce qui veut dire Que la personne Qui possède le don Il peut être normal Mais quand maintenant Il y a quelque chose Qui doit être fait L'onction descend Puissamment dans la personne La personne change Quand vous regardez Vous voyez la personne Mais ce n'est plus la personne Quand elle a les yeux sur vous Elle ne vous voit plus De la même manière Ailleurs il y a quelque chose Qui a pris contrôle De la personne Qui fait que maintenant Cette personne aussi A le contrôle sur l'eau du toit C'est sûr et certain C'est là qu'on comprend Effectivement Que ça ne dépend pas De l'homme en fait Ça dépend effectivement De Dieu en réalité C'est toujours très touchant Quand on peut voir Que le Seigneur Il est passé A différents endroits Mais en fait Il y avait de ceux-là Qui pouvaient être guéris Et d'autres en fait Qui Il a même donné l'exemple Effectivement En disant Mais vous savez Combien de veuves Il y avait en Israël Beaucoup En Israël Beaucoup de veuves Mais Dieu n'a jamais envoyé Sans sa mutuelle Rélie vers l'une d'elles Seulement vers la veuve De Sareb Je pose un peu la question Dieu du ciel Mais c'est quand même L'Israël Mais Sareb Vous vous souvenez T'il blachait Effectivement aussi Et on a entendu Une femme Qui criait après lui Répétez des mots Non, 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 non Lui a appris Les deux femmes Syrophénitiennes Pas juives Femmes La foi Elle est grande C'est une leçon Qui nous est restée Jusqu'aujourd'hui Bien sûr C'était un soldat Un soldat romain Vous vous souvenez non ? Vous vous souvenez non ? Les pharisiens Les suivaient Effectivement Le problème C'était pas résolu Mais ces soldats Romains C'est centurion Il vient Donc il en voit D'abord J'ai dit Mais je ne suis pas digne De m'approcher de toi Or en Israël On se moque bien de lui Effectivement Je ne suis pas digne De m'approcher de toi Car j'essaie une chose C'est toi ici C'est extraordinaire Tu dis simplement un mot Un païen s'il vous plaît Simplement tu dis un mot Mon serviteur Sera guéri Et puis lui il explique Pourquoi il a foi dans ce Jésus Il dit Parce que moi même Je suis chef Quand j'ai dit à tel De faire ça De faire ceci Il le fait Le Seigneur dit Je n'ai pas trouvé Une aussi grande foi En Israël Oui mon frère et ma soeur Oh que Dieu nous vienne en aide Frère Nous avons vraiment besoin De l'aide du Seigneur Oui Dieu nous visite Dieu nous accorde la grâce Mais nous méprisons Parce que nous nous prenons un peu plus Nous avons la connaissance La connaissance elle enfle Elle voit passer en fait Le Seigneur qui passe à côté de vous Vous dites Ah nous connaissons Nous irons Nous vous irez où ? Quand ils étaient là Ils prient Ah nous attendons Le Messie qui doit venir Mais Le Messie était là La femme qu'on a insultée Prostituée Tyran d'enfer Parce que tu es toujours avec Tu as une femme Une vie Une vie de porcherie De ce ciel De cela Tu es méprisée C'est vers cette femme là Que le Messie s'est approché Il a laissé les temples Il a laissé Des saints Des saints loin Il vient là Vers la femme Comme vous le savez Elle est une Sale cécisse Là Que Dieu soit béni Frère Il s'assied là Et puis il s'occupe J'aime tellement Dieu Frère Il ne s'occupe pas De sa réputation Qu'est-ce que les gens Vont dire de lui Parce qu'on savait Que cette femme Est une femme Prostituée Donc l'homme Qui s'approche d'elle Il a les désirs C'est sûr et certain Et il savait cela Qu'on y passerait Mais il est quand même venu Il s'est assis là Ton homme à toi Frère A plus de valeur Aux yeux de Dieu C'est pour ça Qu'il a accepté Qu'on les cache dessus Qu'on les déduit Tous les nœuds Effectivement Parce qu'il voulait Sauver ton homme Même quand la femme Est venue C'est pour ça Soyons simples Ma soeur Soyons simples Mon frère Ça ne sert à rien D'être orgueilleux Ce point de très haut Que je connais Nous ne connaissons rien Du tout La femme est venue En plus elle vient encore Le Seigneur S'est donné cette peine Venir à cet endroit Ce soir là Elle vient encore Avec beaucoup d'arrogance Entre toi et nous Les juifs Et les samaritains Y a-t-il des rapports Pour que tu me demandes Moi Et puis il voulait Comme la Seigneur Mais nous savons Et puis nous Notre père Jacob Nous a donné ses pouilles Effectivement Depuis que tu viens Bois dans ses pouilles De Jacob Ta vie est toujours Paris Moi ici Que tu vois Si tu savais Quoi ? Le don de Dieu Et celui qui te parle Le don de Dieu Et celui qui te parle Ça c'est reconnaître Dieu Et les jours Et la visitation Je suis resté Parce qu'il faut reconnaître Ce que Dieu Est en train de faire C'est pour ça Que notre Frère madame Elle a toujours utilisé J'aime beaucoup Cette expression J'aime beaucoup Comme l'utiliser Mais tu m'as dit Mais l'homme Glorifie Dieu Pour ce que Dieu A fait dans le passé Combien il est grand Combien il est merveilleux Il a fait traverser La main rouge Avec l'assurance Qui prêche maintenant Il va les glorifier Pour ce qu'il va faire Dans le futur Il va venir Nous partirons Mais il passe à côté De ce que Dieu Est en train de faire Maintenant C'est pour ça Que les Saintes Écritures Nous rappellent Jésus Christ Notre Seigneur Et le même Il nous faut aussi Vous et moi Être dans notre Aujourd'hui Pour que nous soyons Dans le demain On doit être dans notre Aujourd'hui Parce qu'ils ont eu aussi Et l'heure aujourd'hui Notre Seigneur Est toujours présent C'est vrai Même hier Aujourd'hui Éternellement Notre aujourd'hui C'est important cela On entre dans ces choses Effectivement Parce que Nous revenons Voilà qu'effectivement Comme tout le monde C'est possible Et voilà que L'homme A ce moment là Le don Que Dieu avait mis en lui Se déclenche Effectivement A ce moment là Ce n'est plus l'homme En fait La pensée La pensée qu'il reçoit N'est plus La pensée d'un homme Qui peut penser Non Maintenant là C'était Dieu Dans l'homme Que Dieu te bénisse C'était Dieu Dans l'homme Parce que Qui est plus sage Que Dieu Il n'y a pas La sagesse divine De Dieu Ce qui vient de Dieu C'est Dieu quand même Donc Dieu dans l'homme A ce moment là Qu'est-ce qu'il se passe Effectivement Tout le monde Vous savez Qu'est-ce qu'il se passe Quand on est Quand on est un peu spirituel Lorsque les dons Se mettent en action L'atmosphère change Vous sentez Qu'ici Il y a quelque chose De surnaturel Ça c'est quand Vous êtes un enfant de Dieu Le respect Rentre en vous Vous ne pouvez même pas Ce moment là Bouger n'importe quelle manière Je disais A mon frère Quand je parlais Avec Yann Parce qu'il voulait Quand même avoir un peu de temps J'ai dit J'ai dit Il arrive parfois Que nous ne comprennons pas Les choses J'ai dit J'ai donné un exemple Voilà comment Dieu Fait les choses Un jour j'étais donc Dans mon bureau C'était avant De pouvoir venir Ici monter C'était un J'ai dit au mardi Je pense Je lui ai raconté cela C'était dans mon bureau J'étais venu Donc je priais Maintenant j'ai dit Bon Seigneur Aide-moi Donne-moi une parole Pour que je puisse Parler Lire aujourd'hui Que tu puisses nous conduire Effectivement Et j'avais ma Bible J'ai lisé Et quelque chose M'a poussé Pour pouvoir aller Sur internet Parce que je dois donner Aussi les salutations Qu'on nous envoie Par les frères et soeurs Effectivement Mon grand ici Pour Puis j'ouvre l'internet Au lieu de trouver Salutations Je trouve l'email De mon frère Daouda ici Docteur qui est ici Il était à ce moment là En France Parce qu'il a envoyé Salutations Puis je clique Il m'envoie Frère J'ai une question Concernant la situation Actuelle Effectivement Au niveau d'Israël Avec ce qui se passe Et là Il fournit sa question Parce qu'il voulait Savoir effectivement Avec ces événements Comment tu peux Positionner effectivement Dans les scènes Écritures Notre état actuel Comparer Effectivement A la prophétie biblique Par rapport A ce qui se passe En Israël Je lui ai dit Oh Seigneur Sa question Elle est problématique J'ai dit Aujourd'hui J'ai pas le temps Je dis Je tourne la page Je vous dis Sincèrement Dieu mettez moi Je tourne la page Je dis Bon je dis Si je rentre là-dedans Je tourne encore avant Non 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 Je dis Seigneur aide moi Je voudrais Juste que tu me donnes Une écriture Que quand j'arrive Je lis Et puis on Te nous conduit Et puis on prie Et puis on part Et puis je baisse la tête La question Qu'on vient te poser Prends-la J'ai dit Mon Dieu Seigneur Jésus J'ai tombé J'ai dit La question De Daouda Elle est un peu difficile Et puis on est Aujourd'hui Les soirs Puis les frères Ne peuvent pas rester Trop longtemps Parce qu'il me demande Un rapport avec Si je dois rentrer Dans le syndic J'imprime la question Je le mets là Je regarde Je dis Seigneur Par où je dois commencer C'est que je vous dis C'est 100% vrai La présence du Seigneur Descend Mais avec une puissance Je me suis lévé De mon fauteuil noir Que vous voyez Je suis assis là-bas Je me suis mis A genoux comme ça J'ai pris ma main J'ai mis patin J'ai incliné ma tête J'ai dit Seigneur C'était tellement puissant Que je ne pouvais pas lever la tête Je suis resté comme ça En implorant la grâce du Seigneur Et pitié de moi C'était tellement fort Quand je voulais me rélever C'était toujours puissant Je restais Et puis je priais Je priais Je priais Je me suis donc Là où j'étais C'est autre chose Je me suis maintenant levé Frère et soeur Il est vraiment vrai C'est la vérité Je sais Il me dit maintenant Regarde Prends ça Je vous dis la vérité Frère Il m'amène dans Esdras Il dit Lis ça J'ai lu Esdras Il dit Tu vois A partir de là Ici jusqu'ici L'élite effectivement En rapport avec Les constructions de temples Tout ça Dans la période Qui a été déterminée Par ça Avec ça Je lis ça Il dit maintenant Prends maintenant Je vous dis la vérité Prends maintenant Avec la période Où la date Qui a été proclamée L'indépendance d'Israël Maintenant jusqu'à la date Où Et dès la période Je suis tombé par terre J'ai dit Dieu du ciel Il dit Voici la période Deux temps C'était à quelle époque Effectivement Calcul était fait Longuement Puis j'ai dit Mon Dieu d'amour Alors je vois maintenant La période Effectivement Comment C'était réparti Effectivement Seigneur J'ai dit Mais c'est quand même La vérité Je suis venu ici Je l'ai prêché ici C'était Je vois Un train Mardi Soir Je l'ai prêché ici Et nous sommes tous rentrés Quelques jours plus tard Vous vous souvenez Quelques jours plus tard On nous envoie Mais ça c'était le frère Lui qui était aussi connecté Je pense Il dit Frère Quelque chose d'extraordinaire Il dit Je t'envoie Effectivement En Israël Ils ont célébré Comme on avait fait les calculs Avec Sirius Avec Cécile Vous vous souvenez non Simplement pour dire Une chose Non C'est pas pour que vous voyiez Mal dans les sens Pour dire que Quand il descend Il parle Il te conduit dans ça Il te montre dans ça Il te dit Voilà comment faire C'est comme cela Qu'il a conduit Solomon Parce que Humainement parlant Vous ne pouvez pas trouver Une solution Bon frère et soeur Que ça ne rentre pas Dans votre espion Les frères et les fesses Non Je vous ai donné Un témoignage Je ne suis pas Solomon Je suis votre frère Que vous voyez ici Par la grande Nous souffrons tous Ensemble Avec vous Je ne suis pas roi Quelque part Je suis juste un frère Vous connaissez Mes faiblesses Vous connaissez Donc s'il vous plaît Ne sortez pas avec Ah il ne s'est pas Je ne me prends pour rien Simplement un témoignage Un exemple Qui s'est passé Bon ce n'est même pas La première fois Vous vous souvenez Quand nous avons eu A pouvoir voir Avec Cébou Et ça Tout de même Et puis Les mauvaises pensées Ne passent pas Par votre esprit S'il vous plaît Et pitié Je suis un frère Vraiment un frère Comme vous Vous connaissez quand même Bon Alors Maintenant vous comprenez C'est pour que vous compreniez Parce que les diables Toujours tournent là Avec des pensées Oh nous étions là Vous avez vu comment Il a commencé Il a lu Solomon Je ne me suis pas pris Pour Solomon Il a lu Solomon C'est pour nous faire Comprendre Je ne vous fais comprendre Regarde Je suis simplement Des témoignages Que nous vivons aussi Bon Quand C'est là Le Seigneur a pris Contrôle de Solomon C'est comme ça Qu'il lui a dit C'est que Solomon Vous vous souvenez de ce que Jean-Baptiste a dit C'est lui qui m'a envoyé M'a dit C'est lui sur qui Tu verras Voilà ce que tu dois faire Vous connaissez non Matthieu C'est pour ça Quand j'ai vu J'ai dit Voici l'agneau de Dieu Qui honte le péché Voilà Donc c'est pour ça Que Solomon dit Capitaine Tout le monde regardait Dis mais Qu'est-ce qui se passe Non parce qu'on lui a dit Ce qu'il doit faire Lui il obéit Parce que là Il est vraiment Sous la conduite Maintenant De celui Qu'il a établi Pour vous montrer Qu'il était un roi Avec la sagesse D'une Alors là Venez nous dire Capitaine Mais capitaine Pourquoi faire Pour arrêter Approche-toi ici Il vient Donc ce bébé ici Il appartient A moi A moi A moi Ok Non Dieu est sage Puisque le bébé vivant Vous appartient Oui il m'appartient Il est mort Il m'appartient Capitaine Prends ton épée L'épée C'est toujours La parole Quand l'esprit Parle d'une chose Il sait ce qu'il dit En fait Spirituellement On comprend Naturellement Parce que Vous savez C'était un homme Soloment Il savait qu'il était Sous la conduite L'esprit du Seigneur Il connaissait que Dieu Il n'est pas un Dieu Qui mange les enfants Il n'est pas un Dieu Non Non pas du tout Il regarde Effectivement Il dit Prends ton épée Qu'est-ce qu'il va faire Prends les petits Les bébés Donnez les bébés Alors il vous appartient A moi Maintenant voilà Capitaine Puisque cet bébé ici Qui est vivant Appartient aux deux mamans Coupe-le au milieu Toute la frée Tout le peuple a tremblé Il dit Mais notre roi Il a perdu la raison Que Dieu te bénisse ma soeur Notre roi a perdu la raison Non Il n'a pas perdu la raison C'est Dieu qui l'inspire Oui monsieur Parce que La parole de Dieu Prouve toujours le cœur Bien sûr Prends l'épée L'épée de l'esprit C'est la parole de Dieu Non ? Bien sûr Il coupe en deux Le roi il a perdu la raison Les capitaines Quand le roi dit Il doit obéir Alors le roi savait Il ignore J'aime Dieu Avec ses hommes Frère Le capitaine Il prend le petit Le man en bas Maintenant il come le bébé Il faut pour couper bien Il faut que les jambes soient écartées Alors il tient comme ça Il lève l'épée Que Dieu te bénisse ma soeur Il lève l'épée Il veut couper Vous vous souvenez d'abord Non ? Vous vous souvenez d'abord Non ? Le même esprit Dieu est grand Il lève la main Il veut couper Parce que le roi a dit On entend Arrêtez, arrêtez Qui dit arrêtez ? La maman dit arrêtez Il dit pourquoi ? Donnez-lui l'enfant Donnez-lui l'enfant L'autre dit Con coupe en deux Comme ça il n'y a pas pour moi Ni pour elle Le roi dit Soldat Rangantons des prêts Alléluia Oui monsieur Oui madame Il lui dit Tout le monde Vous avez remarqué Que la mère de l'enfant Est celle qui a dit Donnez C'est celle qui a dit Coupé Alléluia Frère C'est ça en fait La parole de Dieu Éprouve le coeur Pour démontrer Réellement Ce que Notre intérieur Et effectivement Dieu ne se trompe Jamais Jamais Il ne peut se tromper Ni jamais Il ne peut oublier Il a dit Je me souviens De ce que Amalek Fit à Israël Aux qui passait Son chemin Les Amalekites Pensaient Effectivement Que Dieu N'avait pas vu Voyez Un temps Pour toute chose C'est pour ça Que quand Le Seigneur Jésus Christ Est entré en scène Il a dit Ici Gloire à Dieu Il y a plus que Gloire à Dieu Donc la sagesse de Salomon N'avait plus Effectivement Pour être Exactement Parce que lui Il était au-dessus Alléluia Alléluia Salomon était grand Dans son temps Mais ici Plus que Salomon Alléluia Lève-nous Frère Alléluia Alléluia Not l'amour Alléluia Alléluia Sous-titrage FR ?